Que personne ne rentre, je fais une vidéo ! Ok ! La personne qui rentre sera éliminée de l'aventure ! D'accord ! Yo tout le monde, c'est Lucas, j'espère que vous avez toutes et tous très très bien ! Moi écoutez... En voir mon visage, c'est un petit peu mitigé, hein ! Non, en vrai, j'ai de l'acné de ouf en ce moment, mais genre... Enfin... On s'habitue, on s'adapte ! J'ai d'un hyper jaune, hein ! Mais Brianz, donnez-moi votre force ! La la ! Toujours aussi con, là, Lucas ! Comme vous aurez pu remarquer ! Donc ce soir, j'ai une soirée, voilà ! Je sais pas si je suis invité, en fait, mais... Écoutez, une fois devant la porte, on n'a plus qu'à entrer ! Donc je vais me préparer avec vous et vous raconter un petit peu mes vacances ! Tout ça, tout ça ! Donc c'est partir ! Parce qu'en plus, j'utilise de nouveaux... Ah ! Je tombe ! Donc toute ma trousse make-up se trouve dans une trousse comme ça, voilà ! Yves Rocher, what's good ! Donc écoutez, bah... On n'a plus qu'à, hein ! Aussi, je sais pas si ça se voit, mais normalement, la qualité doit être meilleure ! Parce que j'ai investi dans un nouvel appareil photo, une nouvelle caméra ! Euh... Donc bah j'espère que la qualité est bonne ! Contrairement à moi ! Euh... Donc pour ceux qui demanderaient celui que j'ai, j'ai le Canon iOS 6D Mark II, voilà, je me suis renseigné un petit peu sur YouTube, je voulais savoir un peu ce que les YouTubers utilisaient comme caméra et tout, mais je me suis rendu compte qu'en fait, dans la barre d'infos, il n'y avait pas le nom de la caméra ! Mais enfin bref, euh... C'est autre chose, on va s'en remettre ! J'espère que la qualité vous plaira ! Euh... Prochaine étape, un éclairage et un fond ! Parce que là, c'est clairement, euh... On dirait que je suis puni ! On dirait que je suis au coin ! Donc on va commencer sans plus tarder ! Euh... Faut que j'aille assez vite, parce qu'en fait, avec ma nouvelle caméra, du coup, j'ai qu'une demi-heure pour filmer, alors que je mets une heure et demie d'habitude à me maquiller comme une grosse pouffe, donc, euh... On va aller à l'essentiel, quoi ! Donc première étape, j'utilise un truc de chez Dr.Brandt ! Ah oui, mais merde, je sais pas si je dois parler ou expliquer ce que je fais ! On n'a pas le temps, on va faire les deux ! Alors, première étape, je me fous un truc de chez Dr.Brandt, c'est genre... Oh, la focus, ça marche ! Merci Seigneur ! Attendez, on va faire des zooms et tout, là ! Oh ! J'adore ! C'est génial, je suis heureux ! Donc, enfin, bref, c'est un truc, en gros, qui est fait pour cacher, en fait, vous savez, les cernes qu'il y a en dessous, euh... Bah, vos yeux, hein, vous avez pas des cernes au coin de la bouche, hein, mais c'est un truc qui coûte genre 50 balles, et en vrai, ça marche pas de ouf, donc je vous le conseille pas, mais genre, moi, je l'ai acheté, donc on va l'utiliser, hein ! J'ai du mascara de la veille dans la gueule, et ça fait 10 minutes que je filme... Super ! Oups ! Donc, je viens de rentrer, j'étais en vacances, euh, en Espagne, avec mes parents et tout, euh, j'étais à, euh, Loré-Delmar, parce qu'il y avait plein de gens, vous me demandiez où est-ce que j'étais en Espagne, et moi, j'arrivais pas à lire le nom de la ville, parce qu'en fait, ils mettent plein, ils mettent plusieurs fois les mêmes lettres côte à côte, et... Moi, ça me fait peur ! Et, euh, c'était trop sympa, genre les Espagnols, mais je vous jure, non mais je vous jure, faut absolument que je me marie avec un Espagnol, là, c'est pas possible ! Ils sont trop beaux ! Et en plus, ils sont super sympa, je vous jure, euh, c'est des crèmes, quoi ! Les seuls gens qui me regardaient mal, euh, bah, c'était des touristes français, donc, euh, prenez-en de la graine, soyez heureux, et regardez pas mal les gens, s'il vous plaît ! Le fond de teint, j'utilise celui de chez Huda Beauty, c'est le faux filter, voilà ! Bah, c'est génial ! Donc, c'est un fond de teint hyper couvrant, donc, allez-y, mollo, hein ! A moins que vous, 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 à moins que vous soyez un peu comme moi, et que vous, vous aimiez, euh, prendre des risques, hein, qu'on se le dise ! Je vous jure que sortir avec autant de make-up sur la gueule, c'est quand même un petit peu, euh, un petit peu compliqué, hein ! Ah ouais, attendez, faut que je vous raconte aussi en Espagne ! Non mais parce que, attendez, moi, il y a beau faire 39 degrés, 40 degrés, j'en ai rien à foutre ! Je continue à me maquiller comme une poupée de cire, quoi ! Je vous jure, je sortais avec mes 4 couches de fond de teint, mon anti-cerne, tout ça, tout ça, je me mettais grave en flicux des Babelux, quoi ! Et genre, euh, j'ai été, genre, à Barcelone, du coup, et en fait, ils faisaient, genre, 40 degrés ! 40 degrés, les gars ! Alors, j'avais l'impression d'être, genre, une pizza que vous aviez foutue au micro-ondes, là, je vous jure ! Et, en fait, euh, j'ai remarqué que les gens, ils regardaient un peu chelou et tout, mais pas forcément méchamment, tu vois ! Genre, juste, ils me regardaient en mode, genre, euh... Et du coup, j'étais en mode, bah, qu'est-ce qu'il y a, quoi, laissez-moi vivre ma vie ! Alors, surtout, que j'avais fait un make-up assez soft, quoi, j'avais que 7 couches de fond de teint sur la gueule, donc, enfin, je veux dire, j'étais, euh... Presque démaquillé, quoi ! Et, en fait, j'étais, euh, posé en train de boire un Starbucks et tout, je me suis dit, vas-y, je vais checker ma grosse gueule ! J'ai décidé de checker ma grosse gueule, et, en fait, j'ai regardé mon visage, et, en fait, j'étais, clairement, euh, trempé ! J'étais, en fait, tout dégoulinant de sueur, mais, en fait, comme j'étais maquillé comme, clairement, une actrice de charme, ou euh... Ou, clairement, une poupée de cire, genre, attends, enfin, bref, j'étais beaucoup maquillé et tout, et, en fait, je me suis regardé dans, 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 dans mon téléphone et tout, pour faire un petit selfie, euh, des familles et tout, et, en fait, je me suis rendu compte que je dégoulinais du fond de teint ! Genre, vous savez, quand vous transpirez, genre, vous avez, euh, bah, vous avez de l'eau, c'est transparent, quoi ! Or, moi, les gouttes, elles étaient oranges ! Il peut faire 40 degrés, j'en ai rien à foutre, je me mettrais pas en t-shirt, je me mettrais pas en short, et je me mettrais pas en tongs ! Euh, du coup, j'étais clairement soit en sweat, soit en chemise, sous 40 degrés, donc, autant vous dire que, euh, j'ai vu plus d'une fois défiler ma vie, je vous jure, je faisais limite un malaise à tous les deux pas, euh, mes parents, ils me traînaient, ils étaient en mode, non, mais Lucas, on avait vu une épaisseur, fais, laisse respirer tes bras, j'étais en mode, non, 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 non ! Bref, c'était une horreur, mais j'ai survécu, hein, comme quoi, euh... Bah, on survit, mais comme quoi, enfin, ça va, quoi, hein, faut pas perdre de vue ses objectifs, et, euh, c'est vrai que j'aime pas du tout, moi, je sais pas, pas pourquoi être, vous savez genre en t-shirt et tout, j'aime pas ça m'énerve, bref après j'utilise mon correcteur de chez Nars mais admirez moi cette focus, oh la 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 je vous jure j'arrête pas de jouer avec et tout, genre je suis assis dans ma chambre depuis une demi-heure et je prends des objets de ma chambre et je fais ça comme ça, mais complètement je tarbe la gosse, c'est bien tu vois mais genre en fait y'a pas assez de trucs sur leur pinceau et tout, du coup faut tremper 4 fois le truc dedans, ça me fait chier clairement, regardez y'a plus rien, y'a plus rien regardez donc ça me fait chier, mais en soit le produit est bien, mais c'est juste la brosse qui est casse chatte quoi je veux dire à un moment, Nars si vous passez par là, bah je vous aime quand même, mais faites un effort quoi, s'il vous plaît quoi, c'est vrai que niveau N j'en ressens un peu moins de commentaires négatifs je trouve sous mes vidéos et tout, du coup je suis content que les gens qui ne m'aiment pas aient compris que si on ne m'aime pas on ne me regarde pas quoi enfin je veux dire, à un moment faut voir la vérité en face, j'ai quand même des petits commentaires haineux et tout mais honnêtement est-ce que ça m'empêche de me foutre cette pression de fond de teint sur la gueule ? non non, ça ne m'empêche absolument pas donc les rageux, les gens qui ne m'aiment pas économisez vos doigts le tactile de votre téléphone et ne m'insultez pas quoi ça sert à rien parce que je m'en fous donc après je prends toujours ma petite palette de chez Too Faced la la Cocoa je m'emmène délire et je me contoure la grosse gueule parce que comme vous pouvez voir je suis un peu plâtré là quand même je suis un peu palichonne oh merde putain c'est du terreau ou un bronzer votre truc la Too Faced ah, j'ai mis sourcils donc je prends toujours le waterproof de bénéfice alors mes sourcils c'est toujours quelque chose d'assez compliqué en fait je ne réussis toujours qu'un sourcil et ça commence à me faire chier donc après je prends le petit truc de chez Kat Von D c'est le 24h Super Bro en teinte Walnut donc c'est un marron foncé donc c'est en fait plus clair que ce que je mets là donc quand on y réfléchit c'est grave débile mais je ne sais pas elles sont cheloues les teintes de la Kat oh la la si je me fais recaler à la soirée oh la la regardez j'ai fait un autre sourcil dans le sourcil oh la la ça c'est mon passé de littéraire qui ressort c'est toujours foiré ce que je suis regardez regardez là j'ai un petit sourcil on fleek en mode pompe l'up la nouvelle saison de Grand Galop va sortir et là j'ai un truc en mode YOLO je reviens d'un concert de métal c'était grave bien 5 points sur TripAdvisor enfin je veux dire à un moment ça suffit c'est chiant quoi colère je vais arranger ça je reviens comment ça s'éteint merde il n'y a pas de bouton assis là je reviens les copines ah mais j'ai pas éteint ils sont foirés ça me saoule l'highlight donc je vais utiliser deux highlighters j'utilise celui de chez BK oh putain il est dégueulasse le machin où est-ce que je l'ai mis encore celui-là celui de chez BK et celui de chez Fenty merde on voit rien de chez Fenty c'est le Kila Watt elle électricienne maintenant là la riri les gars j'ai investi dans des pinceaux de maquillage attendez qui sont toujours aussi dégueulasses il y a toutes les couleurs ça fait presque le drapeau de la gay pride j'adore en gros j'ai acheté un petit set de pinceaux chez Sephora bon par contre évitez de marcher dessus parce que comme vous pouvez voir ils s'aplatissent pas mal je suis un petit peu déçu quand même Sephora vous devriez quand même travailler sur la fabrication de pinceaux qui résistent aux abrutis comme moi qui marche dessus quand ils rentrent de soirée donc enfin bref ils sont super sympas mais tellement sympa qu'on va en utiliser celui de chez MAC donc c'est toujours le même j'en ai qu'un écoutez 20 balles le pinceau on y va mon loup hein donc je prends juste ma huda beauty et je tapote juste un peu le muscle parce que là vous savez c'est un phare et j'en mets juste un tout 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 petit peu en fait mais vraiment tout petit peu juste pour souligner en fait le creux de ma paupière je trouve ça fait un peu méprisant j'aime beaucoup je me fous le Zerriol de Benefit mais j'en ai trouvé un qui est trop bien c'est un de chez Lancome je crois c'est le Monsieur Big ou je sais pas quoi et il est super bien j'ai reçu un échantillon je crois enfin j'ai reçu j'ai rien reçu du tout je l'ai eu dans un quand j'ai fait un truc quand j'ai acheté sur sur Sephora et en fait il fait un peu le même effet que celui-là mais il fait des cils plus épais du coup j'aime bien quand c'est plus épais donc après je vais passer aux lèvres et je vais utiliser un crayon pour les lèvres de chez pourquoi je fais pas la focus là donc après j'utilise un crayon pour les lèvres de chez Golden Rose c'est le 502 et je vais grossir mes lèvres naturellement inexistantes je vais me faire un merde je sais pas pourquoi j'ai acheté cet anneau là vous savez j'étais genre sur un marché en Espagne et tout et il y a un perceur il y avait un magasin de piercing et du coup je suis rentré et je me suis dit et si je me foutais un anneau de classeur dans le pays enfin clairement on dirait ça on dirait un anneau de classeur bref je suis vraiment en train de ranger mes affaires en même temps on dirait vous savez les gens qui maquillent les mariés là après elles s'en vont et dans les documentaires genre vous savez après elles s'en vont et genre on sait qu'une fois qu'elle a maquillé la mariée personne la calcule personne lui dit merci elle range ses petits pinceaux ses petits clics ses petits claques dans son coin franchement les maquilleuses de mariage vous êtes courageuses ça me foutrait grave le seum moi de maquiller genre quelqu'un pour le meilleur jour de sa vie alors que je suis célibataire et que j'ai cacha enfin après toutes les maquilleuses sont pas célibataires et cacha mais il doit exister bref sinon je suis content aussi de revenir sur Youtube parce que ces derniers temps j'étais un peu dans un dans un bad mood et tout vous savez moi je suis quelqu'un d'un peu crescendo quoi je suis un peu la space mountain de Youtube quoi niveau mood enfin niveau énergie enfin je m'en dis lulu psychologue non mais niveau enfin en fait moi je suis toujours soit hyper positif soit assez négatif et tout c'est vrai que ces dernières semaines j'étais un petit peu négatif et tout mais là ces vacances ça m'a fait du bien ça m'a permis de me ressourcer de respirer de briller de transpirer de puer parce que clairement avec un sweat et 40 degrés je puais là sur H24 mais c'était sympa enfin perso à refaire et sinon non ça va mieux en ce moment donc je suis content du coup je vais pouvoir être avec vous dans une vibe positive que du positif partout viva la positiva muerta de la noche j'ai un peu appris l'espagnol j'espère que cette petite vidéo vous aura plu comme je vous le disais je vais revenir très vite avec d'autres vidéos je pense que je vais en retourner une dans quelques jours là parce que j'ai vraiment envie de vous faire plein de vidéos si vous avez des idées de vidéos des je sais pas des vidéos que vous aimeriez me voir faire c'est horrible ma voix ce que j'ai fait j'ai fait me voir faire vous savez la meuf dans le monde à l'envers qui prend le métro j'adore non non des vidéos que vous kifferiez voir sur ma chaîne je sais pas des make-up ou même des vidéos des trucs sur moi sur vous je vais faire une vidéo sur vous n'hésitez pas à me le dire en commentaire n'hésitez pas à me dire également ce que vous avez pensé de la vidéo si vous avez aimé si vous avez détesté enfin non si vous avez détesté dites le vous pouvez le dire en vrai si vous avez détesté vous avez le droit de le dire mais dites le avec parcimonie je voulais grave employer un mot compliqué pour vous montrer que je suis intelligent je vous fais de gros bisous les copines et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo cœur cœur mes soeurs et ramenez moi cœur cœur mes soeurs et ramenez moi un beau lecteur bisous 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 bisous